Nous venons de réaliser l'assemblage du raccord de ventilation. Nous allons maintenant réaliser la mise en plan. Nous allons nous appuyer sur cette mise en plan qui existe déjà. Nous allons placer une vue de face, une vue de dessus, une vue de gauche, une perspective, une vue de détail. Revenons à SolidWorks. Donc, on va regarder comment est la vue de face. Alors, la vue de face, dans les vues standards, on voit qu'elle est comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment comme ça que cela va vous intéresser. Donc, ce que l'on va faire, on va faire pivoter notre modèle avec les flèches du clavier jusqu'à trouver une position de la vue de face qui nous convienne. Voilà, si on regarde le plan, la vue de face, elle est comme ceci. Donc là, je vais utiliser les flèches gauche et dessus pour faire pivoter mon modèle. Je vais utiliser maintenant la barre d'espace du clavier pour créer ou régénérer les vues standards. Donc là, ce que je vais faire, je vais me placer ici. Je vais cliquer face et là, je vais mettre à jour les vues standards. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, quand je vais cliquer sur la vue de gauche, je vais bien retrouver la vue qui correspond à ma vue de gauche sur mon dessin. Je reviens, je fais vue de face. J'ai bien ma vue de face. Voilà, donc c'est une petite partie technique qu'il faut savoir faire. On pense à enregistrer. Maintenant, ce que l'on va faire, on va créer un nouveau document. On a vu comment créer des pièces, comment créer un assemblage de pièces, voire un sous-assemblage. Et on va créer maintenant, à partir des formats de papier A3, A4 horizontale, A4 verticale. On va prendre donc le A3 horizontal pour créer notre mise en plan. Donc là, le cartouche est déjà prédéfini. On va donc placer la vue de face, la vue de gauche, la vue de dessus et on va créer la nomenclature. Alors, comment faire ? Déjà, pour placer nos vues, on va aller sur cette icône qui apparaît là et on va aller choisir l'assemblage qui s'appelle raccord de ventilation. Donc normalement, vous avez dû le renommer. Donc ici, on va faire apparaître tous les fichiers. On doit retrouver tous les types de fichiers, donc les pièces et les assemblages. Donc on a sous-assemblage, cadre de liaison et on a un assemblage raccord de ventilation. Je vais sélectionner, je fais ouvrir. Et là, je vais prendre ma vue de face. Donc là, vue de face, je la positionne. Je vais faire, je me décale, je fais ma vue de dessus. Je reviens, je me décale vers la droite et là, j'ai ma vue de gauche. Et là, ensuite, je fais échappement. Donc je vois que mes trois vues sont bien créées. Par contre, elles sont un peu petites. Donc je vais aller voir sur mon A3, ici, à quelle échelle je les ai réalisées. Je les ai faites à l'échelle 1,5. Donc on va prendre la même chose. Ici, on voit qu'on est à l'échelle 1,5. Alors, pour gérer l'échelle de la feuille, on va aller sur la feuille. On va faire un clic droit, propriété. Et on va gérer ici l'échelle. On va changer le 5 et on va le mettre. On va mettre un 2 à la place. Un demi. Donc on va ensuite déplacer nos vues. Alors là, à mon avis, il y a un petit souci. Puisque là, l'échelle 1,5 ne rentre pas. Alors, peut-être que le format du papier qui était ici, c'était peut-être un format, non pas A3, mais peut-être du A2. Alors, on va modifier de manière à avoir des vues à peu près semblables à ça. Donc, au lieu de prendre du 1,5, on revient donc sur la feuille, propriété. On va mettre un tiers. Voilà, on est pas mal, on a un tiers. Et vous voyez, l'échelle a été modifiée ici. Je me positionne. Je vais me décaler un tout petit peu plus pour que ça ressemble à la réalité. Ensuite, on va ajouter une perspective. Alors, comment faire ? Si j'essaie d'ajouter une perspective naturellement, je vais donc ajouter mon raccord. Je vais sur la petite flèche. J'ajoute par exemple une perspective ici, isométrique. Si je la positionne par là, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que ça ne me convient ? Pas forcément, puisque moi j'aimerais bien l'avoir tournée dans l'autre sens. Donc, il y a une solution simple. Je vais la laisser. On va retourner dans le modèle de l'assemblage. Donc ici, je vais sur fenêtre. On va aller sur le raccord de ventilation assemblage. On va positionner en faisant pivoter le modèle dans la position que l'on souhaite. Voilà. Ensuite, on va utiliser la touche espace, la grande barre dans le bas du clavier, pour faire apparaître à nouveau le menu contextuel de tout à l'heure. Et on va générer une nouvelle vue, que l'on va nommer perspective. Perspective. Je ferme. On la voit apparaître ici, perspective. On n'oublie pas d'enregistrer. Ensuite, on revient sur la feuille raccord de ventilation. On va cliquer sur la fenêtre qui est ici, et on va changer la vue. On va prendre la perspective. Et on va valider. Voilà. Donc là, on est bien. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a sur le plan qui est là. On va maintenant faire apparaître la nomenclature. Alors, comment faire ? Je retourne sur Solidworks. Je vais sélectionner une des vues, et je vais faire Insertion, Table, Nomenclature. Alors, on va faire apparaître, si on veut avoir toutes les pièces, comme ici. Il ne faut pas que je me contente du premier niveau. Pourquoi ? Parce que j'ai créé un sous-assemblage avec mon cadre de liaison. Donc, si je fais premier niveau uniquement, les pièces 3A et 3B vont simplement apparaître en termes de cadre de liaison. On n'aura pas le détail des deux pièces. Donc, on n'aura pas les quantités. Donc, on va faire, ici, pièces uniquement. Voilà. Donc là, on va avoir toutes les pièces. On peut tester, d'ailleurs. Je vais laisser premier niveau uniquement. Voilà. Je vais valider pour le reste. On va venir placer la nomenclature quelque part par ici. Ensuite, si je clique dessus, je vois apparaître un menu contextuel. Je vais décaler la ligne qui correspond à la description des colonnes. Je vais l'inverser. Je vais la mettre en bas. C'est mieux. Ensuite, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Ici, si vous regardez bien, voilà. Ici, on voit le numéro d'article, numéro de pièce, description, quantité. Alors, par convention, on met toujours le repère de la pièce ici en premier. Ensuite, on met la quantité. Donc, la quantité, je vais mettre sur la partie haute du tableau. Je clique et je décale. Et je vais, en fin de compte, déplacer ma colonne. Le numéro de pièce, ce n'est pas vraiment le numéro de pièce. Ça, c'est la désignation. On va renommer tout ça. Donc, je double-clique sur numéro d'article. Je vais sélectionner tout et je mets repère. R.E.P. Quantité, c'est correct. Et ici, numéro de pièce, on va changer en désignation. Désignation. Et description, on peut la laisser si on le souhaite. Ensuite, si je double-clique sur la croix ici, je peux changer la position du point d'accroche. Ici, le point d'accroche, il est en haut à gauche. Mais on voit qu'il n'accroche sur rien. On va plutôt s'intéresser avec ce point inférieur bas. Donc, à droite, pardon. Et on va valider. Donc, le point d'accroche, il est là. Donc, si je déplace ma nomenclature, maintenant, mon point d'accroche, il va se mettre parfaitement en bas. Voilà. Voilà. Ma nomenclature est faite. Alors, ce qui ne va pas, c'est la numérotation des pièces. Ici. Donc, on va... Une numérotation de pièces de chaudronnerie, c'est un peu particulier. Là, c'est des numérotations qui sont par ligne. On va pouvoir la modifier. Alors, avant de la modifier, on va déjà placer les numéros d'articles pour que vous compreniez l'incidence. Alors, les numéros d'articles, on va regarder où est-ce qu'ils sont placés sur le modèle. On voit que le repère 1A est là. Le repère 2A, 2B, 4, 3A, 3B. Ok. Donc, on va s'y déplacer un petit peu pareil. Donc, pour numéroter, on va prendre une bulle. Et on va venir cliquer. Si on veut une numérotation automatique de toutes les pièces sur une vue, par exemple, il suffirait de prendre la vue. On fait une numérotation automatique. Et là, il nous place tous les repères. Mais parfois, ce n'est pas très lisible. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et on préfère les dispatcher ailleurs. Voilà. Donc, je vais valider ça. Et on va pouvoir déplacer les repères. Par exemple, le repère 1, je vais peut-être préférer... Je sélectionne. Je vais prendre le point d'accroche. Et je vais peut-être le mettre ici, plutôt. J'ai préféré le mettre ici. Donc là, hop, je peux m'accrocher. Le repère 2, il a été mis ici. Alors, conduit cylindrique. Le repère 2, conduit prismatique haut. Le repère 2 correspondrait au repère 2A. Donc, je vais le mettre là-haut. Alors, attention. Ici, il y a une petite subtilité. C'est que l'ordre de la nomenclature, ici, la numérotation, correspond à l'ordre d'apparition dans l'arbre de création. Je m'explique. Ici, on voit conduit cylindrique en premier, ensuite bride de liaison. Eh bien, si on regarde dans l'assemblage, conduit prismatique, bride de liaison, ça, c'est l'ordre de création. Et on termine par le cadre de liaison. Ok ? Donc, si on veut que, dans la nomenclature, l'ordre des pièces corresponde à cet ordre-là, il faudra d'abord placer le conduit cylindrique, puis le conduit prismatique de A, puis le conduit prismatique de B, puis le cadre de liaison, et on termine par la bride. D'accord ? Donc, on va faire ça. On revient sur le raccord de ventilation, et dans la liste, je vais glisser les pièces. Alors, je me décale un peu. Je prends la barre et je la décale. Donc, on a dit, d'abord le conduit cylindrique, ensuite le conduit prismatique de A, donc je vais le glisser juste après le conduit cylindrique, le conduit prismatique de B, voilà. Ensuite, il me faut le cadre de liaison, juste après. Et dans le cadre de liaison, je veux d'abord la pièce, si possible, 3A, puis 3B. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je peux les inverser ici, 3A, je vais la mettre là. Voilà, j'ai les 2-3A en premier et les 2-3B. Donc, normalement, ça devrait bien marcher. J'enregistre, enregistrer, reconstruire et enregistrer. Je retourne sur ma feuille. Et là, on va devoir mettre à jour la nomenclature. Sous-titrage Société Radio-Canada